C'est l'onde de choc au lendemain d'un grave accident qu'a subi un agriculteur qui est bien connu dans la région et par l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie. Il repose ce matin dans un état critique. C'est vraiment un accident, là. C'est pas... mais c'est bien triste. L'incident s'est produit peu après 10 h 30, mardi matin, sur le chemin Roberge. La victime, un homme de 70 ans, effectuait des travaux dans un silo et il a été enseveli sous le grain. Il est resté coincé à l'intérieur. C'est son fils qui l'a retrouvé, on ignore combien de temps. Il est resté dans cette fâcheuse position. Les pompiers sont intervenus pour le secourir, l'homme qui a ensuite été transporté à l'hôpital. C'est très difficile. Puis on sait sur les fermes, je vais vous dire, presque toutes les activités, il y a un certain niveau de risque aussi. En ce cas-là, c'est un producteur qui avait beaucoup d'exploités, qui a été élevé et qui a toujours travaillé sur la ferme. Mais c'était aussi pour lui une passion de travailler sur la ferme. Le président de l'Union des producteurs agricoles souhaite également faire de la prévention. Ça arrive souvent que des fois, que les gens auraient pu être sauvés s'ils auraient été accompagnés et souvent, les producteurs agricoles sont seuls à faire des opérations. Puis le fait d'être seul, ça fait en sorte souvent que ça devienne des tragédies. La Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, a également été informée de cet événement. Elodie Drolet, TVA Nouvelles, Valcourt. du Sud en prenant d'une étoile à l'Ukma. Entre bien ceux que les dirigeants auraient été Elle connaît aussi un éx Charlène en commun, qui contraint d'une étoile au lieu de la salle. Les archives cursed et到了 effet notamment